Quel avenir pour cet îlot construit en 1895 en bas du sablon où il hébergeait à l'époque la régie des télégraphes et téléphones. Propriétaire depuis 2014, le groupe Immobel souhaite le rentabiliser. Après des premiers plans en 2019, il revoit aujourd'hui son projet de transformation. Trois cinquièmes du site qui est rénové, donc trois immeubles sur cinq versus deux immeubles dans la version précédente. Immobel a vraiment tiré la leçon de ce projet-là, on a vraiment appris de notre expérience et des échanges qu'on a pu avoir. Le projet qu'on propose est un très bon projet avec des gabarits qui sont ici plus faibles. On démolit certains bâtiments supplémentaires en intérieur d'îlot pour créer un grand jardin de 1500 m². C'est assez rare pour un quartier au sablon. 65 logements contre plus de 200 prévus au départ. Une façade rue de la Paille totalement préservée, pas suffisant pour rassurer les voisins. Ils tiennent également à la façade du côté opposé rue Lebeau. Elle pourrait être détruite sur plus de 100 mètres. Un véritable crime patrimonial selon eux. Pourquoi toucher à un bâtiment qui est correct par rapport, qui s'accorde à la bibliothèque royale derrière, qui s'accorde aux bâtiments qui sont sur les boulevards ? On ne va pas transformer tout ça. Ici, il y a un lien, ce lien avec l'architecture des années 30, 40, 50. Gardons-le. Ces amoureux du patrimoine qualifient le projet de Godzilla et plaident pour une véritable réflexion sur leur quartier et Bruxelles en général. Ça veut dire la bruxellisation, démolition, reconstruction. Regardez les façades en face, toutes les maisons néoclassiques construites au 19e siècle. Ils sont en beauté quand même incroyable. Donc il y a tout un moyen pour restaurer, préserver, transformer ces bâtiments. Comme les bâtiments, on a resté préservés à Londres, New York, Madrid. Donc il faut vraiment faire une réflexion de préservation. À l'approche de l'enquête publique et de la commission de concertation, chacun infute ses arguments. Si les opposants restent mobilisés, Immobel espère pouvoir avancer concrètement fin de cette année ou début 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !